Bonjour, encore une fois ce rendez-vous quotidien, c'est le 30e jour de confinement lié à cette épidémie du Covid. La situation sur la ville d'Auriac reste calme. J'ai encore fait le point ce matin avec le commissaire, j'ai fait le point et donc nous avons eu 32 verbalisations, ce qui semble conséquent, mais plus de 200 contrôles qui ont été réalisés sur toute la ville. Les contrôles liés aux déplacements en véhicule sont souvent respectueux de la réglementation. Nous avons les attestations qui sont produites et ce que l'on constate c'est qu'il y a de plus en plus de personnes qui sont amenées à se déplacer en véhicule pour aller à leur travail ou faire des soins à domicile, etc. Donc une situation qui explique à la fois l'augmentation de la circulation et pour autant le respect des règles justifiant ces déplacements. Sur la situation sanitaire, nous sommes sur une relative stabilité, encore une fois. Je ne peux pas inventer des cycles qui n'existeraient pas. Je rappelle que les chiffres que je communique sont des chiffres de France Santé qui sont sur le site national et qui ont été communiqués par les hôpitaux à midi de la veille. Donc il peut y avoir un léger décalage par rapport à la situation, mais comme je confronte avec le directeur de l'hôpital le matin même les chiffres que j'ai à disposition de la veille, je vois si l'évolution est bien conforme. Comme à l'accoutumée, je vais faire le point sur la situation sanitaire. Donc nous avons une relative stabilité. Relative parce que nous ne sommes pas dans le pic. Nous savons que comme au niveau national, notre courbe est à peu près linéaire. Donc nous avons comme hier 29 personnes qui sont aujourd'hui hospitalisées et relevant directement du Covid. 29 personnes hier, 29 personnes aujourd'hui. Les chiffres que je communique sont les chiffres de France Santé, donc communiqués par les hôpitaux tous les jours à midi de tous les territoires nationaux. Donc pour le Cantal et pour notre groupement hospitalier de territoire, 29 personnes hospitalisées. Nous avons 9 personnes en unité Réa, 2 personnes donc de plus que la veille. Nous étions à 7, nous passons à 9 personnes en unité Réa avec des personnes qui peuvent être très en situation de santé difficile. En revanche, sur l'unité Covid et pré-Covid, nous diminuons. Nous passons de 22 à 20 personnes. Là aussi, c'est un point qui est fait à l'instant T, à midi, donc sur les unités GHT. Et nous avons eu 10 personnes qui sont retournées à domicile. Voilà ce que je souhaite dire sur ce point GHT. Deuxième élément traditionnel sur ce point sanitaire, la situation des EHPAD. Donc nous avons toujours 0 résidents testés positifs dans les EHPAD. Comme chaque fois, j'insiste sur ce point parce que je sais que c'est un point qui est attendu et qui rassure les enfants pour ceux qui ont des parents ou des amis en EHPAD. Donc cette situation est toujours conforme. Nous avons eu les retours, je l'ai dit hier, de l'EHPAD de Murat avec que des tests négatifs, donc une situation apaisée. Il peut y en avoir bien sûr d'autres tests ailleurs. Mais en gros, le dispositif fonctionne. Et si nous avons un soignant ou un résident Covid ou suspect de Covid, eh bien les tests sont réalisés comme je vous l'ai déjà annoncé. Sur l'aspect réglementaire, donc à nouveau, nous avons eu l'information de la préfecture que l'ARS, l'Agence régionale de santé, avait mis à disposition de notre territoire un certain nombre de masques. C'est la livraison hebdomadaire. Donc ils vont être répartis en priorité sur les centres hospitaliers et sur les EHPAD, mais tout ce qui est aussi soins à domicile, SSR, etc. Donc en priorité pour les personnels de santé, ces masques ont été délivrés par l'ARS sur notre territoire. Et je crois que c'est l'association ADAPEI qui se charge de les répartir dans les différentes communes éloignées d'Auriac. Je rappelle aussi que l'éco-buage est interdit. Donc pas d'éco-buage, a fortiori en ville, bien sûr en zone rurale c'est interdit, mais en ville aussi la préfecture a fait un rappel à ce sujet et c'est susceptible d'être taxé par des amendes. Donc encore une fois, soyons vigilants sur ce dispositif. Enfin, sur les règles de solidarité. Les conséquences du discours présidentiel de lundi ont été significatives en termes de vie économique, de vie sociale, puisque le confinement jusqu'au 11 mai a été annoncé et que la sortie de confinement débuterait qu'à compter du 11 mai. Donc une situation qui s'est traduite pour un certain nombre de nos concitoyens par beaucoup plus d'angoisse. Je peux comprendre cette situation parce qu'on est éloigné de ses enfants, éloigné peut-être de ses parents, on est isolé, enfermé chez soi. Donc n'hésitons pas les uns à les autres à appeler nos familles, à appeler nos enfants, à appeler nos parents, à appeler aussi les personnes isolées que l'on peut connaître. On a besoin de cette solidarité aujourd'hui encore plus qu'hier. J'ai été alerté par des personnels soignants, notamment en psychiatrie, qui font des soins à domicile. Cette décision de prolonger le confinement a été mal vécue par certaines personnes, par des personnes encore une fois qui sont isolées, qui peuvent être âgées. Donc c'est notre solidarité qui est la première défense. C'est une défense efficace, mais il faut savoir l'utiliser. Je dis aussi aux personnes qui vivent ces angoisses, ces situations difficiles, d'utiliser les numéros qui sont mis à disposition par les différents intervenants sur le territoire. Je rappelle le numéro mis en place par le CCAS de la ville d'Auriac, le 04 71 62 88 95. Mais il y a d'autres numéros qui existent. Ils seront communiqués sur le site de la mairie et sur cette vidéo. N'hésitez pas à les utiliser. Ils sont là pour ça. Vous pouvez discuter, avoir un dialogue, parler de la maladie, parler peut-être des soucis, des inquiétudes que vous pouvez avoir. Bref, c'est un soutien de proximité, mais il est très important aujourd'hui parce que ce prolongement du confinement a été mal vécu par certains. Ça peut se comprendre, on peut l'entendre. C'est humain, il n'y a pas de honte à avoir. Il n'y a pas de honte à s'adresser à ces dispositifs. Il n'y a pas de honte à s'inscrire parce que justement, si ces assistantes sociales, si ces psychologues sont à disposition, c'est parce que nous sommes tous conscients que ce confinement est difficile, difficile pour les uns et pour les autres, que l'angoisse de la maladie est réelle, que les parents isolés peuvent vivre difficilement aussi ces situations. N'hésitez pas à demander de l'aide. Il y a ces aides. Elles sont disponibles pour les uns et les autres. Et je crois que dans la situation particulière que nous vivons, il ne faut surtout pas hésiter à jouer notre rôle de solidarité, notre rôle d'être humain, de fraternité, et ne pas hésiter aussi à aider ses voisins, à aider les personnes seules, à prendre la tâche des aînés que l'on connaît, des aînés ou des plus jeunes, bref, de faire notre rôle d'humain et notre devoir d'humanité. Voilà. Donc, soyons motivés. Cette épidémie, nous allons la vaincre. Je suis sûr que nous la vaincrons. Je suis sûr que tous les acteurs aujourd'hui sont mobilisés, quel que soit leur statut, quelle que soit leur responsabilité professionnelle. Chacun, nous portons notre part de responsabilité et notre devoir de solidarité. Mais encore une fois, n'hésitons pas à nous approcher de nos voisins, de rendons-nous proches les uns des autres, parce qu'aujourd'hui, c'est cette solidarité qui est le meilleur rempart contre la solitude, contre l'angoisse, contre la fragilité. Ensuite, je souhaite, et ce sera la dernière vidéo de cette intervention, présenter l'action de deux maires, deux maires qui ont accepté de communiquer sur ce qu'ils font. Donc, le maire de Saint-Simon, l'ancien et le futur, puisqu'ils ont travaillé ensemble sur cette vidéo. Et madame le maire d'ITRAC, que je remercie très sincèrement d'avoir accepté de montrer que les actions se font. Il y a Aurillac, mais il y a toutes les communes. Et tous les élus de ces municipalités, de ces mairies, font un travail remarquable et travaillent justement dans cette proximité à jouer leur rôle de maire. C'est normal, c'est naturel. Mais encore une fois, merci de le faire et merci d'avoir accepté de communiquer dans cette vidéo. Je vous dis, moi, pour ma part, à demain si vous le souhaitez. Merci d'être fidèles à ce rendez-vous. Et puis, continuons le combat, parce que c'est un combat et nous allons le gagner. Donc, restons fermes sur nos convictions et sur nos valeurs. Merci. Au niveau des services municipaux, nous avons adapté notre fonctionnement avec une organisation permettant d'assurer la continuité du service public et l'application d'un confinement de précaution. Daniel Fabre, maire sortant et actuellement maire par intérim. Je vous présente Nathalie Gard, adjointe aux affaires scolaires et au CCS. qui a mené la liste élue au premier tour du 15 juin. Donc, le secrétariat de mairie est fermé à l'accueil du public mais assure une permanence téléphonique. Nous avons fait un repérage des personnes isolées et vulnérables sur notre commune pour nous mettre à leur disposition afin de répondre à leurs besoins de première nécessité. Par ailleurs, en cas de nécessité et en dehors des plages d'accueil, je peux être contactée avec un numéro qui est le 0673 56 92 45. Pour ça, nous avons travaillé avec les deux épiceries du village où nous avons vu avec eux comment les soulager un petit peu pour prendre des commandes. Donc, nos deux écoles accueillent des enfants, des personnels soignants et de la chaîne de l'aide à la personne. Aussi qu'il y a une solidarité qui s'est mise rapidement en place entre voisins, famille, amis. La solidarité s'organise pour assurer cette vie quotidienne vis-à-vis de nos concitoyens les plus fragiles, soit en raison de l'âge, de la maladie ou de l'isolement, et pour maintenir du lien social. L'apport que nous a fait le docteur Bousquet, qui a pris sa retraite dernièrement, à l'automne dernier, qui a proposé son aide pour récupérer les médicaments. La solidarité auprès des plus fragiles est également organisée dans le cadre d'une veille téléphonique en complémentarité avec différents intervenants. Donc, les services de la commune, les élus, le centre socioculturel, les associations, les travailleurs sociaux, les personnels soignants et de l'aide à domicile. La mairie est fermée au public, mais les deux secrétaires assurent toute la semaine une permanence téléphonique. Donc, le centre socioculturel s'est mobilisé dès le départ pour proposer un portage de courses alimentaires et de médicaments. Des attestations de déplacement sont régulièrement déposées dans le hall de la mairie et dans nos deux commerces. Donc, la supérette d'ITRAC peut prendre vos commandes téléphoniquement. Comme beaucoup d'administrations et d'entreprises, nous sommes confrontés au manque de masques et nous remercions l'initiative d'une épouse d'élus qui en a confectionné en tissu. Merci à tous ceux qui sont mobilisés et qui, au quotidien, sont sur le pont pour que nous puissions continuer à bénéficier des différents services nécessaires à notre vie quotidienne. Nous saluons également l'action du comité des fêtes de Béliac pour le don d'une vingtaine de radios à la maison de retraite de Limane, qui viennent égayer quelque peu le silence des chambres individuelles. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada